Sénégalais ne sont pas de plaisir aux Sénégalais. Ce qui a été fait c'est dire à des enfants qui sont à la foule, qui ne sont pas à la foule, qui ne sont pas à la foule. Ils ne sont pas à la foule, qui n'ont pas à la foule. Les enfants ne sont pas à la foule, qui ne sont pas à la foule. Cap Gendarmerie, il ne faut pas dire aux enfants de leur commissariat. Il ne faut pas dire aux enfants de leur pays responsables. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le justifier. Mais c'est bizarre ! C'est ça, c'est ça ! On va sortir du palais. On va marcher au palais, on va le dégager. Il n'y a même pas... Parce qu'il n'y a plus de dialogue maintenant. Si on fait ça, on appelle tout le monde à aller le voir. Arrête ! Arrête de provoquer le peuple sénégalais ! Il faut que nous comprennent que nous avons les moyens de faire des ordres plus de 5 000 personnes plus de 200 000 personnes conquérir le palais d'Ariboudi. Donc, on ne peut pas dire que c'est que c'est un pays parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ce que c'était. Il n'y a pas d'argent. C'est il ne se demande rien. Celui qui a de rencontrer comme ça, l'aurait l'argent se déroule à cet argent. L'événement, il n'y a plus d'argent et le respect. Si jamais nous avons tout le monde à l'âge d'événérer, la société d'ag celebrate des co-richten le bar. L'égal d'ag Hé, hé hé! Aah! Ils ont là-dessus ça. Monsieur le Premier ministre, Sénégaliens ont voulu savoir comment est-ce qui est-ce qu'on voit les gendarmes récits? Monsieur le Premier ministre, ils veulent savoir comment est-ce qu'on a fait ce qu'on a fait en fichier pour une manifestation? Ils sont juste้aux aux micros, à la caméras et à l'installation de ses micros et comme vous pouvez recevoir à dix ans, ce qui est très rapide à Dakar Actu et comment se faisons les concerts de l'histoire. Monsieur le Premier ministre, On a vu des policiers et des gendarmes qui sont utilisés comme boucliers humains. Qu'est-ce que ça? Monsieur le Premier ministre, le Sénégal a signé une convention internationale contre la torture. La gendarmerie est torturée, la police est torturée. C'est l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous torturiez les Sénégalais. Dès que vous les camouflez. Les camouflages que vous trouverez. En même temps, vous les torturiez, vous les gagnez. Après, vous les gagnez, vous les gagnez. Après, vous les gagnez, vous les gagnez. Il y a deux choses qui sont le ministre de l'Intérieur. Il y a une règle. Il y a une règle. Un mensonge d'Etat. Un mensonge d'Etat. Quand vous le gagnez du Sénégal, vous n'avez pas le gagnez. Vous faites l'autopsie. Nous n'avons pas le gagnez. Et ça, c'est le dernier gagnez. Le gagnez. Le gagnez. Quand vous le gagnez. Un mensonge d'Etat. Monsieur le Premier ministre, Quelle est-ce que vous avez appelé les gens? Après, vous avez appelé les gendarmes et les gendarmes. Vous avez appelé les gendarmes et les saccages des gendarmes. Qui ont appelé les gendarmes? On ne connaît pas le Sénégal. Quelle est-ce que vous avez appelé le Sénégal? Monsieur le Premier ministre? Quelle est-ce que vous avez appelé les gendarmes du Sénégal? N'gores, Ziguain-Chord, Bignona et Fenen? Qui n'a jamais appelé les gendarmes? Vous avez appelé le permis de tuer aux policiers et aux gendarmes. Vous les encouragez à tuer et à assassiner des Sénégalais. Qui votent des budgets pour acheter les armes avec lesquelles vous les assassinez. Quelle est-ce que vous avez cette doctrine de maintien de l'ordre? Monsieur le Premier ministre, Quelle est-ce que la justice sénégalaise aujourd'hui fait également du maintien de l'ordre? En amenant systématiquement les militants de PASTEF en prison? Systématiquement l'instruction. Et aujourd'hui, il y a près de 500 d'étonnes politiques au Sénégal. Quelle est-ce que les policiers, les gendarmeries, les procureurs se mobilisent? Pour qu'ils ne les mobilisent pas contre les ministres et les directeurs de la Société Nationale? Quelle est-ce que les policiers ne font pas contre les policiers? Je vais vous donner deux ans. Aujourd'hui, l'Assemblée Nationale est là pour contrôler le gouvernement. L'Assemblée Nationale, depuis septembre, n'a pas contrôlé 20 milliards d'euros. Parce qu'elle est là. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? L'U.S.A.I.D. met 18 milliards d'euros au Sénégal pour combler la mortalité maternelle. Nous avons 20 milliards d'euros qui sont détournés. Dès qu'on sèche, on apparaît qu'il n'y a pas contrôlé. Je suis là, je suis là, je suis là. À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie. Parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le XXIe siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps.